« Je n'assumerai jamais les responsabilités des autres. » Aude est enseignante en région parisienne. En écoutant Emmanuel Macron hier soir, son sang n'a fait qu'un tour. « 200 000 personnes dans la rue aujourd'hui et pas un mot sur le mouvement qui s'est passé aujourd'hui. Au contraire, apparemment, tout va bien puisqu'il dit qu'il faut continuer à fonctionner, l'école, les enfants, etc. Donc on voit bien qu'on continue sur la même politique. Et quel que soit le ministre qui le mettra, il ne se questionne pas, il ne se remet pas en question. » Pourtant, à ses yeux, la situation est devenue urgente et le président aurait dû en prendre la mesure. « Malheureusement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que ça ne fonctionne plus. La fonction publique, elle ne fonctionne plus. La fonction publique, elle est malade. Les services aux citoyens français, les services au peuple ne fonctionnent plus. » Quelques heures plus tôt, « Il faut des moyens, il faut du fric, il faut du fric, il faut de service, le fric, 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 le fric. » Aude, comme des milliers de fonctionnaires, a battu le pavé sous les fenêtres du ministère de l'économie. Même si le gouvernement est tombé et ses coupes budgétaires avec, la colère est intacte. « Ce qui a construit cette lutte, c'est évidemment l'horreur de budget qui a été proposé par le gouvernement, qui non seulement, encore une fois, spoliaient les fonctionnaires de leur salaire, de l'augmentation qui leur est due parce qu'on travaille dur comme tout le monde, et alors la goutte d'eau, évidemment, c'est trois jours de carence, alors qu'on a quand même le droit, dans un pays dit développé, d'être malade et de se soigner. » Ces accusations d'absentéisme venues de la classe politique ont beaucoup choqué cette professeure des écoles. Propos blessants, manque de moyens. « Il faut faire tout, mais avec pas... » « Avec rien. » Le sentiment d'être méprisé grandit de jour en jour. « Là, on a un défilé de ministres qui n'y connaissent rien à l'éducation nationale, avec des propos qui sont outranciers. Ça nous montre juste que franchement, l'éducation nationale, on s'en fiche puisqu'on veut la détruire. On ne veut pas l'améliorer, on veut la détruire. » 7h30 le lendemain. Après 24 heures de grève, Aude reprend le chemin de l'école. Et une angoisse revient chaque matin sur le trajet. « Est-ce que des collègues seront absents ? Et surtout, est-ce qu'ils seront remplacés ? Parce que c'est ça la question. » Des inquiétudes alors que le pays s'enfonce dans la crise politique et qu'au sommet de l'État, personne ne semble répondre à l'urgence. « L'enseignement, c'est la formation des jeunes de demain, des citoyens de demain, de la société de demain. Donc ça veut dire que si on n'a plus de personnes qui ont cette vocation, cette envie d'y passer leur vie, parce que c'est une mission qu'on a, qui dépasse un simple métier. On se donne en permanence, on y pense, on y réfléchit, on s'autoforme. Donc si les gens ne veulent plus faire ce métier, n'ont plus la vocation de le faire, je pense que réellement ce qui est en danger, c'est notre jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir de notre société. » Malgré sa colère, elle n'a jamais douté de sa vocation. Dans le primaire, près de 7 professeurs sur 10 sont débrayés. Un signal d'alerte pour le prochain ministre de l'Éducation nationale. – Gael Siman, question téléspectateurs. Les syndicats ne pensent-ils pas que les Français ont déjà suffisamment de problèmes ? Vont-ils leur imposer des grèves à Noël ? On a l'impression que chacun a de bonnes raisons d'être en colère. – Oui, il y a une grosse montée des colères, de deux choses, des inquiétudes au-delà de la politique. Sur l'avenir de la situation économique du pays, dans notre baromètre économique, on a enregistré un record absolu de défiance en l'avenir de la situation économique de notre pays. On est à 84% de gens qui se montrent défiant sur l'avenir de la situation économique du pays. On a 8 personnes sur 10 qui se remettent à s'inquiéter de l'emploi, alors que c'était quand même un des succès de la présidence Macron que d'avoir réussi à faire même disparaître l'idée du chômage des préoccupations des Français. Préoccupation numéro 1 pendant 25 ans. Et là, c'est en train de revenir. Et on a, pour faire le lien avec votre sujet et la question du téléspectateur, 78% des Français, dans notre baromètre politique de la semaine dernière, qui nous disaient qu'on craint une explosion de social, une explosion de décontestations du type décembre 1995 ou réforme des retraites l'année dernière. Donc, on a un baril d'explosifs, on a des barils d'explosifs ou des bâtons de dynamite qui sont entreposés dans un petit cabanon. Il faudrait une étincelle pour que ça saute. Pour l'instant, il n'y a pas l'étincelle. Mais la colère, elle est là et Emmanuel Macron a tendance à concentrer, Nicolas Sarkozy à un moment faisait ça aussi, enfin, subissait cela, au-delà même du rationnel, tout un tas de colère, y compris sur des sujets qui ne relèvent pas normalement de sa compétence. Dans notre baromètre politique, on l'a testé pour la première fois sur ce qu'on appelle notre code de l'adhésion et du rejet. Chaque homme politique étant passé au prisme de est-ce qu'on l'aime pour simplifier, est-ce qu'on a de la sympathie pour lui, on est en adhésion avec lui, est-ce qu'on est indifférent, ce qui est souvent le cas, ou est-ce qu'on le rejette ? Et il réussit la performance d'être à 54% de rejet, il n'y a que Mélenchon qui fasse mieux avec 67%, alors lui il est au-delà de tout, mais jamais par exemple François Hollande, qui était pourtant un président qui avait moins de popularité, moins de gens qu'il aimait bien, jamais François Hollande n'a suscité par exemple un tel niveau de rejet. Donc il y a une concentration de colère et d'angoisse qui est extrêmement inquiétante. Là on va rentrer dans la période des fêtes qui sont peu propices normalement à ce que tout ça bouillonne trop, mais à la rentrée de janvier, si on en est toujours là, on peut s'inquiéter effectivement. – Mais d'ailleurs Nathalie Saint-Cricq, comment expliquer qu'Emmanuel Macron cristallise ainsi toutes les colères, même les colères agricoles. – Oui, les agriculteurs continuent d'afficher son portrait dans les manifestations. J'ai trouvé un avocat d'Emmanuel Macron ce matin dans les échos, il y a une interview de Tony Blair, alors qu'il s'y connaît parce qu'il a été très détesté lui-même. Je vous cite Tony Blair. « Votre président a fait beaucoup pour attirer le secteur technologique, vos Jeux olympiques ont été fantastiques et même inspirants, parfois les gens en dehors du pays ont une perspective différente. » – On disait beaucoup à l'époque, en début de quinquennat ou en fin de premier quinquennat, qu'il était surtout populaire à l'étranger. – Macron ? – Oui, probablement pour des choses multiples, d'abord probablement en raison de sa communication ou de son style, probablement parce que les gens qui souffrent ou qui considèrent que lui n'a pas été éprouvé par la vie, c'est-à-dire qu'il est… – Il a trop bien réussi ? – Mais je ne sais pas si c'est pas ça, mais ils ne peuvent pas s'identifier… Enfin, je ne pense pas que les Français aient besoin de s'identifier dans leur président, mais quand même, le côté un peu cabossé qui a attendu, qui a souffert, je pense qu'il y a un peu de ça dans le cursus qu'il faut avoir eu, parce que lui on a l'impression que tout lui a été… C'est faux, tout ne lui a pas été donné, mais quand il disait pendant la campagne électorale qu'il était pané avec une cuillère en or dans la bouche, c'est pas vraiment vrai, mais c'est pas vraiment faux non plus. Donc, il n'a pas eu les épreuves de la vie, on n'a pas l'impression, il n'a pas été élu local, n'ayant pas été élu local, il n'a pas vu dans sa permanence des gens arriver avec… Vous voyez, le truc très bête, c'est le maire qui est obligé d'aller dépendre, enfin dépendre un de ses administrés, parce que c'est à lui de le faire, c'est-à-dire des gens qui ont eu des familles, des femmes battues, qui arrivent dans la permanence en disant, un maire qui ne sait pas comment les reloger. Quand il avait dit à un monsieur, vous n'avez qu'à faire 50 kilomètres, je n'ai pas traversé la rue, c'est parce que probablement, il ne voyait pas ce que c'était que d'avoir acheté un pavillon, d'avoir ses gosses scolarisés, sa femme qui bosse à cet endroit-là, et qu'il trouvait qu'il fait partie un peu des heureux du monde. Donc, je pense que quand on fait partie des heureux du monde, avec un peuple aussi râleur que les Français, parfois à raison, on ne voit pas. Et en plus, je rajoute à ça une communication désastreuse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites quand même, mais elles passent totalement inaperçues. La saisie, pour les hommes qui ne paient pas leur pension alimentaire, de manière à ce que les femmes, les monoparentales ne soient pas toutes seules, il y a plein de choses sur les appareils auditifs. Je ne suis pas en train de faire le catalogue et la défense, mais il y a quand même des trucs qui ont été faits. Mais je pense qu'il y a une partie des rationnels dans cette... Et quant aux fonctionnaires, enseignants, etc., il faut dire que pour les enseignants, alors même qu'on nous a dit que c'était une priorité, enfin c'est surtout Gabriel Attel qui nous avait dit que c'était une priorité, et que tout le monde sait en gros que c'en est une. Parce qu'il faut être formé pour trouver un emploi, qu'on dit partout, que tous les rapports de la Terre nous disent qu'on est des navets absolus en maths et pas que. – On est dernier en maths. – Voilà, et qu'à côté de ça, on prend... Alors j'ai essayé de les compter, là, j'en étais oublié, mais enfin on en a eu quand même 3, 4, 5. – On va en avoir un cinquième en un an. – C'est cette année, donc si vous voulez, déjà le temps qu'ils comprennent. – Cinquième ministre en un an. – Quand on connaît, ça peut aller, mais il faut du temps. Et quand on ne connaît pas, et on en a eu plusieurs qui n'étaient pas exactement de ce sénacle-là, mais ce n'est pas simplement qu'il faut à tout prix un prof pour gérer les profs, mais il faut quelqu'un qui n'apprenne pas au bout de 6 mois, et au bout de 6 mois il est déjà parti. Donc on peut comprendre qu'il se sente pas entendu, pas écouté, et l'histoire des absences, on fait des promesses aux parents aussi, en disant l'année prochaine tous les profs sont remplacés, c'est normal que ce soit un support, mais ça, Emmanuel Macron, quand il a fait le choix de se séparer de Jean-Michel Blanquer, de prendre Papandiaï avec une grève qu'il n'a jamais pris, et là la dernière en date c'est quand même…